Bonjour, je suis Marée Esther et bienvenue sur En Santé Épanouie. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas réalisé d'introduction pour mes vidéos et j'ai décidé de prendre le temps aujourd'hui de le faire. La saison estivale est arrivée, que diriez-vous de réaliser d'excellentes recettes de glace aux fruits très simples à réaliser, pour le goûter de vos enfants ou simplement pour vous rafraîchir. Allez, c'est parti, nous allons commencer ! Pour réaliser cette recette ultra simple, nous aurons besoin d'une belle tasse de fraises, une pincée de psyllium facultatif, 3 feuilles de menthe, une pincée de vanille en poudre, Une boîte de lait de coco placée au réfrigérateur une nuit Les moules à glace de votre choix Ouvrez la boîte de lait de coco et récupérez juste la crème solide que vous placez dans un bol Mixez la crème à l'aide d'un batteur ou d'un robot et rajoutez-y 2 cuillères à soupe de sirop d'érable Un peu d'extrait de vanille L'objectif de cette étape est d'aérer la crème Si vous arrivez à la monter en chantilly, c'est encore mieux Transvasez la crème dans un contenant et réservez-la de côté Placez tous les ingrédients de la glace à la fraise dans le bol d'un mixeur Sauf la pincée de psyllium si vous en utilisez Ici la poudre de betterave est complètement facultative Elle est juste utilisée pour accentuer la couleur de la glace Mixez jusqu'à ce que le mélange soit complètement lisse Et rajoutez le psyllium si vous en utilisez et la crème de coco Ici le psyllium sert juste à apporter une certaine texture à la glace Transvasez votre mélange dans vos pots à glace Pour réaliser le parfum aux myrtilles, nous aurons besoin de 100 g de myrtilles fraîches 50 g de myrtilles séchées Une pincée de psyllium Une boîte de lait de coco Comme précédemment, placez la veille au réfrigérateur Le mode opératoire est exactement le même que le parfum à la fraise Vous placez tous les ingrédients dans le bol du blender Sauf le psyllium si vous en utilisez Et vous mixez Si vous choisissez de rajouter du psyllium Je précise qu'il est très important de n'en utiliser qu'une très petite quantité Car le psyllium a tendance à gonfler Et vous devez obtenir une préparation liquide Placez les moules au congélateur environ 4 heures Et voilà, les glaces sont terminées Vous pouvez vous amuser à les enrober de chocolat A les saupoudrer d'amandes, de pistaches Faites parler votre imagination Ici, j'utilise un chocolat cru que j'ai réalisé à partir d'un beurre de cacao cru Il ne vous reste plus qu'à déguster ces glaces crémeuses et parfumées J'espère que vous apprécierez la recette Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Et je vous souhaite de rajouter du vivant dans vos vies Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz